Jouons dehors, c'est un programme qui a été conçu pour les 50 ans et plus. Le but, c'était d'inviter les gens de 50 ans et plus à pratiquer des activités plein air à l'extérieur et de découvrir de nouveaux lieux plein air que peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et tout ça encadré par un animateur spécialisé. Puis c'est un programme qui est sur huit semaines. Ce programme-là se promène dans les cinq MRC de la Gaspésie. À l'automne 2022 aussi, on veut aller rejoindre les îles de la Maglène. Mais en ce moment, le programme a juste eu lieu en Gaspésie. Quand je dis qu'on se promène dans les cinq MRC, ça veut dire qu'il y a deux municipalités pas MRC qui, à chaque saison, reçoivent le programme Jouons dehors. Les gens, c'est sûr que quand ils veulent aller au programme Jouons dehors, ils doivent s'inscrire. C'est obligatoire de s'inscrire à partir des Jeux des 50 ans, de me rejoindre. Mais souvent aussi, ils entendent parler par d'autres personnes qui ont participé. Puis là, ils disent « Ah ben moi, j'aimerais ça ». Des fois, ça peut venir même de l'animateur qui prend des noms. Mais généralement, il faut s'inscrire pour participer au programme Jouons dehors. Il doit y avoir des dates limites. Mais il y a plusieurs dates aussi, différemment. Oui, c'est ça. C'est que d'une municipalité à un autre, puis même d'une MRC à un autre, le programme ne commence pas tous en même temps. Parce que souvent, parce qu'il faut que je te dis aussi que, comme là, dans la période d'hiver, on poursuit vers le printemps, puis c'est les mêmes municipalités. À l'automne prochain, on aura des nouvelles municipalités. Ce qui fait que l'animateur, des fois, dépendant, il a peut-être eu des tempêtes, il a annulé des cours, donc son programme a été retardé. Ce qui fait qu'il peut avoir, il peut être en train juste de finir la session d'hiver. Il va prendre un petit arrêt. Il peut recommencer à mi-avril, fin-avril. Puis il y en a d'autres qui ont terminé de jour. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir commencer dès la 6 avril, dès la semaine prochaine. Puis quelles sont les activités qu'on retrouve dans le programme? Je dirais que ça dépend toujours de l'animateur. L'animateur, souvent, il essaie de faire découvrir aux gens de nouvelles activités. Si j'en regarde, par exemple, cet hiver, ici dans la région Bonaventure, l'animatrice a fait découvrir autre chose que la raquette. Donc, par exemple, ils ont fait de la trottinette des neiges, ils ont fait du ski de fond, ils ont fait d'autres activités. Mais dans certaines autres animatrices d'autres MRC, souvent, ils vont plus s'orienter sur une activité, genre la raquette, mais ils vont découvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux lieux d'attraction pour aller faire des activités. Là, c'est certain qu'on s'en va vers la période du printemps. Ça va être surtout des randonnées, des randonnées de marche. Ça peut être des marches, ça peut être même sur le bord de la mer, mais souvent, ils vont en forêt, ils vont en sentier. Ils essaient de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux lieux aussi, avec des arrêts, parce que quand je dis des arrêts, c'est que pendant l'activité, il y a aussi des capsules, des capsules d'interprétation. L'animatrice peut parler d'équipement, peut parler d'interprétation de la nature. Il y a aussi un côté apprentissage au niveau de la nature, mais c'est libre d'un animateur à un autre, puis d'un groupe à un autre. Puis souvent aussi, c'est les gens dans les groupes qui vont emmener des sujets, puis ils vont partir sur un sujet. C'est vraiment informel. Des fois, c'est organisé, puis des fois, c'est informel, les sujets. Ça peut venir des participants. Parce que l'animatrice, quand elle a son groupe, souvent, elle va leur dire, bon, c'est où vous aimeriez aller, c'est de quoi vous aimeriez parler. Elle travaille beaucoup avec son groupe. Elle conçoit un programme, mais elle est adaptable avec le groupe. OK. C'est quoi les prochaines dates à retenir? Les prochaines activités sont... Maintenant, si on regarde ici, là, les inscriptions sont commencées. C'est sûr, on se donne à peu près aux alentours, là, dépendant des régions. Comme ici, à Bonaventure, ça va se terminer en fin de semaine, là, les inscriptions, parce que les activités commencent la semaine prochaine. Nous avons Saint-Gôte-Froix, nous avons Kaplan, et nous, Carlyte, Passpebiac, ensemble. Donc, c'est certain que la forme, c'est gros, parce qu'on commence la semaine prochaine. Donc, jusqu'en fin de semaine, dans la MRC Rocher-Percé, Mme Cyr va débuter seulement le 23 avril prochain. Donc, on peut poursuivre au moins jusqu'au 15 avril, les inscriptions. La même chose en Haute-Gaspésie, avec Acabcha. Elle commence juste dans la... Vendredi, le 22 avril. Donc, on peut se rendre jusqu'au 15 avril. Ici, dans Davignon, Pointe-à-la-Croix, débute aussi la semaine prochaine. Donc, on va terminer les inscriptions en fin de semaine. Tu sais, ça dépend toujours du lieu, là. On peut éloigner la période d'inscription pour ceux qui commencent plus tard, mais ceux qui commencent la semaine prochaine, ça va se terminer en fin de semaine, les inscriptions. OK. S'il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils vous rejoignent comment? Oui, ils peuvent me rejoindre au bureau, ici à l'unité régionale, au jeu des 50 ans, au 398-9808. C'est mon cellulaire, c'est plus facile de me rejoindre. Et aussi, ils peuvent m'écrire par courriel à inscription-jeux, à commercial-telus.net. À l'automne prochain, nous aurons de nouvelles municipalités. C'est intéressant de savoir que le programme se poursuit, mais dans d'autres municipalités. Et aussi, il y a souvent qui disent, « Pourquoi on ne vient pas dans notre ville? » Mais c'est sûr, parce qu'on essaie de faire une tournée, puis on ne peut pas choisir toutes les villes. Mais si, des fois, il y a des municipalités qui ont un intérêt, ils peuvent toujours me rejoindre, me demander, « Nous, Brigitte, on serait intéressé à avoir joué en dehors, peux-tu l'avoir cet automne dans notre municipalité? » Ils ont juste à me rejoindre, puis ça me fait plaisir d'y rencontrer. Merci.